Salut, c'est Jean-François Remézy. Aujourd'hui, je passe au recording. En 1985, face à qui as-tu remporté le titre de champion de France amateur ? Bourdie. L'année suivante, tu as participé au championnat du monde par équipe au Venezuela. Qui étaient les trois autres joueurs français ? Van Vell, Godillo, Laurent Lassalle. Quelle épreuve as-tu disputé 12 fois d'affilée, de 87 à 98 ? Ponne de France. Des cartes européennes ? Ouais, mais l'Open de France aussi ? Non, pas en 87. En 94, tu as remporté ton premier tournoi sur le Challenge Tour. C'était où ? En Hollande. C'était un co-sanction avec un tournoi féminin. C'était une épreuve assez spéciale. En 99, tu gagnes pour la première fois sur le Tour à l'Open d'Estoril. Avant toi, seuls trois autres français avaient gagné sur le Tour européen. Lesquels ? Sur le Tour européen, Jean-Garayal, certainement. Non, le Tour européen n'existait pas encore à ce moment-là. Ah, d'accord. Français ? Ouais, il y a Marc Fary. Ouais, désolé pour les autres. Il y avait aussi Jean-Vendeveld et Thomas Levet. Désolé les gars. En 2004, tu remportes l'Open de France pour la première fois. Avec quelles cartes ? C'est loin tout ça. J'ai fini à moins 12 en fait. Ça, c'est ça. Ça, je sais. Après les scores, mais j'ai fini à moins 12. Oui, mais avec des cartes de 69, 67, 65 et 71. À quand remontait la dernière victoire d'un Français ? 35 ans, Jean-Garayal, qui m'a remis le trophée. Cette même année, tu signes ton meilleur résultat dans un majeur. Lequel ? Wishing Strait, aux Etats-Unis, USPG, elle finit 16e, je crois. Et j'ai battu d'un point Tiger sur 4 tours, la seule fois d'ailleurs. Une fois. On s'en souvient, c'est clair. En 2005, tu conserves ton titre à l'Open de France. C'est un exploit qu'un seul autre joueur a réalisé depuis. Lequel ? Après moi, il y a eu McDoël, je crois. En 2018, tu as gagné en Suisse chez les seniors. Est-ce que tu peux citer un autre joueur qui, comme toi, a gagné sur le Challenge Tour, le Tour européen et le Senior Tour ? Je ne sais pas. Alors, tu aurais pu citer Thomas Bjorn, Jarmo Sandelin ou encore Alex Sechka. Ah, Thomas, oui, exact. Question bonus, quel club sportif, ni moi, a été champion de France ? Ce n'est pas le handball ? Oui, tout à fait. Handball, oui, ils ont été champions de France. Ça te fait un total de 7 sur 10. Pas mal, pas mal. Pourtant, avec l'âge, on perd le cerveau. Mais c'est toujours sympa de repartir un petit peu dans les mémoires, même si c'est très loin.